Et donc je suis avec Arnaud Foulon pour ce webinaire sur la concertation concernant les projets de ENR de territoire, le projet de ENR citoyen. Ce webinaire fait en fait une introduction pour une séquence de formation d'une journée qui aura lieu le 16 novembre à Paris. Je vous mets tout de suite les liens pour vous renseigner sur cette formation et je laisse tout de suite la parole à Arnaud pour cette présentation d'une heure qui va se dérouler en gros en 40 minutes d'apport théorique et pratique sur le sujet de la concertation et ensuite des échanges ou peut-être même au fur et à mesure des échanges avec vous, les participants, que je remercie déjà de nous avoir rejoints. A toi Arnaud. Alors bonjour à tous. Ceci est un webinaire introductif pour présenter le contenu d'un nouveau module de formation qui vient compléter notre offre de formation, cette fois plus sur ce qu'on appelle la concertation qui, vous verrez, s'applique essentiellement à n'importe quel projet de taille industrielle. Et donc ici, dans le cadre des projets citoyens, c'est aussi avec cet angle-là qu'on va regarder la pratique de la concertation, ça va être vraiment pour les projets qui ont des tailles d'investissement relativement importants et surtout un impact local sur lequel il y a vraiment besoin de concerter. Vous verrez, je vais donner quelques exemples, mais ça serait très intéressant que vous ameniez quelques retours d'expérience ou que vous nous enfléchiez quelques-uns qu'on aille creuser pour alimenter nos modules de formation. Pour l'instant, on part de la connaissance actuelle qu'on a de quelques projets, puis d'une expérience de notre réseau. Mais voilà, si vous avez des concertations, des projets exemplaires, soit en bien, soit en mal, sur lesquels vous pensez, ce serait intéressant qu'on aille chercher du retour d'expérience. N'hésitez pas à l'indiquer dans la conversation écrite du webinaire. Et puis enfin, vous allez voir, du coup, je vais être un petit peu théorique. Voilà. Et puis, les plus pratiques, on va essayer d'articuler les deux et puis de revenir un peu sur des définitions, de comprendre la différence entre concertation, mobilisation, communication. Et puis, on regardera des aspects vraiment méthodaux de la concertation dans un deuxième temps. Et dans un troisième temps, on regardera tous les cas, on va dire, d'opposition. Donc, c'est la question de l'acceptabilité, de l'acceptation des projets. Voilà. Mais ce ne sera pas le cœur et l'essentiel du propos. Et on va dire que les problèmes d'opposition, heureusement, il faut que ça reste la marge dans les projets et pas la norme. Pour commencer, je vous propose une question à laquelle répondre. Alors, je crois qu'on va tester un outil de sondage en direct pour un peu avoir un premier avis de votre assemblée. Julien, est-ce que tu peux lancer ça ? Oui, alors absolument. Donc, une petite question pour savoir où vous en êtes sur ce sujet. Pensez-vous qu'un projet citoyen doit autant concerter son territoire qu'un projet privé ou public classique ? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Vous êtes actuellement 22 participants. Vous êtes presque tous à avoir répondu déjà. Et donc, je vais arrêter là le vote. 20 personnes ont pris part au vote sur 25 participants. Et à une très large majorité, 95%, on pense qu'un projet citoyen doit autant concerter son territoire que les projets classiques. Voilà la petite image. Alors, tant mieux si c'est une évidence pour tous. Je pense que ça n'enlèvera pas d'intérêt au webinaire. Mais effectivement, insistons sur le fait que la concertation, elle est essentielle pour tout type de projet, quel que soit son portage. Deuxième question, peut-être de définition, pour voir un petit peu pour savoir si vous avez les idées claires sur ces noms. Alors oui, deuxième question. Faites-vous une différence entre concertation et mobilisation ? Je vous laisse quelques secondes pour voter. Alors, je mets fin au vote. Je partage les résultats pour vous dire que oui, 91% des votants font bien une différence entre la phase de concertation et la phase de mobilisation. Ce qui est, je pense, assez intéressant aussi. Ok. N'hésitez pas dans la conversation de vous lancer sur, pour vous, la différence prioritaire, en quelques mots, de manière très concise. Ça nous donnerait de la matière pour la discussion et puis pour nous, pour la formation. Allez-y, risquez-vous pendant que je vais dérouler le propos sur, pour vous, quelle différence faites-vous ? Alors, je commence. D'abord, pour introduire, du coup, un nouveau mot, la participation, qui, on va dire, est un mot plus générique, plus international également, dans le concert des nations qui travaillent sur les questions de développement durable. C'est autour de la participation qu'ils se sont mis d'accord et ils en ont fait un quatrième pilier, tout simplement, du développement durable. Et alors, rappelons juste quelques dates, mais c'est vraiment, je ne vais pas être lourd dessus, mais pour vous dire qu'on n'invente rien en matière de concertation dans les projets citoyens. Peut-être, on va faire un petit peu d'innovation, mais globalement, c'est quelque chose qui s'inscrit depuis longtemps dans la question de l'environnement. Et en gros, dès 1982, dans la charte mondiale de la nature, surtout dans le principe 10 de la déclaration de Rio, qui a permis d'aboutir, quelques années plus tard, à une convention internationale sur la participation, qu'on appelle la convention d'Arus, que la France a ratifiée, et puis qui a donné, a abouti carrément à l'inscrire dans la charte de l'environnement en 2004. Je lis que toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Je ne sais pas si vous voyez l'enjeu d'appliquer particulièrement au domaine de l'environnement la question de la participation, mais dans l'esprit des législateurs, c'était de dire, ok, sur l'environnement, on va avoir besoin de tout le monde dans sa participation au changement de société, au développement durable, et donc ça ne pourra pas être des décisions prises d'en haut sans les citoyens. Et il faut absolument qu'on les associe, plus que dans n'importe quel domaine, à des décisions qui vont les concerner, puisqu'on va avoir besoin d'eux pour les mettre en œuvre, ces décisions. Donc voilà, c'est vraiment les citoyens, partie prenante de leur environnement, de leur territoire, il faut qu'on les associe. Donc voilà, c'est institutionnalisé, et là-dessus, je pense que le projet citoyen, on doit être exemplaire dans cette démarche et dans cet aspect. Alors, la concertation, c'est un mot qu'on utilise à toutes les sauces, je pourrais vous sortir des dizaines de définitions, gardons-en deux, assez simple, assez trivial, la première, c'est de s'accorder à plusieurs personnes pour agir en vue d'un projet commun. Bon, alors là, ça peut être du coup très large. Après, ça prend une réalité juridique, et c'est souvent celle-ci qui est la plus entendue par les collectivités ou les développeurs, à savoir que c'est tout ce qui va être avant l'enquête publique dans les projets. Et du coup, voilà, ça laisse pas mal de marge de manœuvre, d'autant que la loi n'est pas très prescriptive en la matière, au-delà de l'enquête publique. Alors, si on veut préciser un petit peu et articuler déjà ces deux premiers mots, concertation et participation, on va dire que la concertation, ça va être tout le dispositif de discussion publique d'un projet, pour le coup, d'un projet d'énergie renouvelable. Le projet d'énergie renouvelable, c'est un projet d'infrastructure sur un territoire qui va impacter le territoire qui l'accueille, le cadre de vie des gens, des riverains, mais pas que. Et donc, en cela, il y a besoin d'avoir quelque chose, une discussion, un dialogue public, ouvert, cohérent, sincère, et qui soit planifié avec différents outils et qui forme un dispositif. C'est ça qu'on appelle la concertation. Néanmoins, on peut faire des beaux dispositifs, ce n'est pas pour autant qu'il y aura réellement une belle discussion publique, un bon dialogue entre le territoire et le porteur de projet. Et c'est pour ça qu'on va plutôt parler de, pour évaluer, on va dire, la qualité de la concertation, on va parler de la participation. Parce que, elle, on va dire, c'est en acte qu'on la voit, qu'on la juge, et ça peut donc, pour un territoire, un public, prendre toutes les activités qui existent, par lesquelles les citoyens, le territoire, va rentrer en relation avec, alors, le monde du pouvoir, c'est un peu théorique de dire ça, mais je pense que vous voyez bien l'idée, et surtout avec le porteur de projet. Et donc, des fois, ça peut prendre des formes imprévisibles, non désirées par les porteurs de projet, et ça, on verra que ce n'est pas que mauvais signe que, des fois, des citoyens veulent sortir du dispositif pour participer à leur manière au projet. Alors, à ce stade, qu'est-ce qu'on peut dire pour un projet participatif citoyen ? C'est que son ambition, elle est bien plus forte, en fait, que ce qui est inscrit dans la loi, et que ce qui est largement pratiqué aujourd'hui par toutes les politiques publiques ou tous les projets industriels, sur les projets d'énergie renouvelable citoyens, qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher une gouvernance, une participation des gens dans la gouvernance du projet, et ça, dans son élaboration, mais aussi en phase d'exploitation, ce qui est vraiment remarquable. Et en plus, on vient chercher une participation financière, et on vient clairement articuler les deux. Donc déjà, ça, c'est une spécificité dans le monde, par exemple, des projets industriels. À ma connaissance, il n'y en a pas, sur lesquels, comme ça, on fait monter dans le financement et la gouvernance des projets, les citoyens. Et puis, en plus, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait que pour réaliser ça, et déclencher cette participation financière et à la gouvernance, il faut, en fait, derrière, qu'il y ait une mobilisation du territoire en faveur du projet, un soutien de ce territoire. Et on sait aussi que c'est plus largement qu'un feu vert pour le projet, c'est une adhésion pour une transition énergétique du territoire. Donc, ça vient vraiment chercher à créer une dynamique locale positive en faveur de la transition énergétique et même de la finance éthique, puisqu'on se situe également complètement dans ce domaine-là. Alors, maintenant, si on regarde un peu la manière de faire participer en phase d'élaboration du projet à la gouvernance, à la concertation, on voit qu'il y a plusieurs manières d'associer les gens. La première, la plus classique, c'est celle d'informer. Et c'est déjà quelque chose à faire bien. Ce n'est pas si simple de bien informer le public, de bien faire circuler l'information. Mais bon, voilà, c'est la base. Le stade d'après la consultation, où là, on vient demander l'avis des gens sur le projet, sur son dimensionnement, son implantation, sur… et c'est… voilà, une marche supplémentaire. Et puis après, il y a la collaboration, la co-décision qui sont deux marches plus hauts en termes de gouvernance qui sont plus actives et pour le porteur de projet qui, du coup, sont plus incertaines puisque, du coup, le porteur de projet ne maîtrise plus complètement le projet. Arnaud ? Oui. Quelques remarques de nos participants sur la différence entre concertation et mobilisation. Je pense que tu es justement au sujet. Oui, il y avait quelqu'un qui disait justement la concertation, c'est recueillir les avis et trouver un consensus versus la mobilisation, faire adhérer et pousser à l'action. Et d'autre part, par rapport à ce que tu disais juste avant, et c'est pour ça que je me permets de t'interrompre, il ne faut pas perdre la personne, qui demandait donc Amélie Boissonnet, qui demandait qu'entend-on par un soutien du territoire, fait-on référence aux élus locaux ? Dans ton propos introductif. Tout à fait. En tout cas, à l'énergie partagée, on pousse beaucoup pour que les projets d'énergie renouvelable se fassent avec les collectivités, en cohérence avec leur politique énergétique, avec leur politique de développement local et que les élus, quand ils ne sont pas porteurs du projet, soient vraiment associés, prennent des délibérations en faveur du projet et ils font partie du coup du dispositif de concertation, au même titre que les autres acteurs locaux que les habitants. Je continue à dérouler les différences et puis je vais vous donner des exemples un peu concrets. C'était la partie, je pense, la plus théorique sur la concertation. La communication à côté, qu'est-ce que c'est ? C'est un moyen, en fait, à n'importe quel moment de la vie du projet, on va avoir besoin de communiquer. Donc, ce sont des outils, des boîtes à outils, de la méthode pour, et c'est tout le temps la même méthode, bien savoir à quel public on s'adresse, quel message on veut faire passer, quel outil on va utiliser, quel média on va utiliser. Voilà, c'est de la communication et ça s'applique à n'importe quelle phase du projet. Alors là, je vous donne deux diapositives, en fait, qui sont largement développées dans le module 2 de formation qu'anime mon collègue Marc Mossag sur, justement, la communication et la mobilisation d'un territoire. Voilà, mais j'ai envie de dire, la communication, c'est vraiment un outil au service de la concertation, au service de la mobilisation du territoire. Voilà, je vous donne un exemple de plan de communication. On est très concrètement à bien identifier toutes les cibles, tout ce qu'on va utiliser comme moyen pour faire passer l'information. et puis on va écrire précisément le message qu'on va faire passer. C'est mine de rien un savoir-faire qu'on pense comme ça facile, mais qui a en fait un vrai savoir-faire. Il faut bien prendre ça au sérieux. Et d'ailleurs, souvent dans les projets citoyens, il y a une commission, une communication qui prend en charge ça. Alors, mobiliser, c'est quoi par rapport à la concertation ? Alors, effectivement, je rejoins le participant qui disait que, voilà, c'est obtenir l'adhésion. Voilà. Donc là, vous avez des inaugurations ou des moments forts de différents projets. Voilà, ce sont des moments de démocratie locale, mais pas seulement, c'est des moments d'effervescence pour, pas seulement les éoliennes qui viennent de pousser, pour la transformation locale de la société, pour une société plus durable. Et on vient susciter l'adhésion des gens là-dessus. Donc, clairement, c'est un tout le monde ne s'y retrouve pas et il n'y a pas toute la population d'un territoire qui y est. Il y a vraiment tous les sympathisants et plus seulement le noyau dur, les militants, c'est, vous voyez bien, ça s'élargit à tous ceux qui, oui, ont envie de soutenir ces initiatives. Une mobilisation, il n'y a pas de secret, elle ne se décrète pas. Elle va se chercher sur le terrain, en continu, par beaucoup de pédagogie, de bouche à oreille, de stands, de rencontres, de visites. C'est, voilà. Donc, du coup, mobilisation, par exemple, c'est l'énergie des faits qui faisait une grande fête à l'occasion de la pose du mat de mesure. Bon, voilà, on n'a jamais vu ça dans les développements de projets classiques. Le mat de mesure, c'est, on le voit, un jour, on se réveille, on fait, ah, mais tiens, c'est quoi dans le paysage ce nouveau truc ? Ah, ben, c'est un mat de mesure, ça sert à quoi ? Là, maintenant, les projets citoyens, ils font la fête quand ils posent un mat de mesure. Bon, voilà. Donc, ça, c'est, on ne peut pas dire que ce soit la concertation à propos d'en parler. On sait que tous les gens ne viendront pas là voir et questionner le projet. C'est vraiment destiné à ceux qui veulent le soutenir et à faire grossir les rangs du soutien. Voilà quelques exemples de documents qui ne sont pas des documents vraiment de concertation. C'est, allez, on va chercher l'adhésion. Voilà, et on vient chercher la participation des gens au projet, participation positive. Là, c'était le premier tour de Pâle. Donc, c'était l'inauguration. Donc, ce sont des moments importants. Évidemment, les portes sont ouvertes pour tout le monde, mais ne soyons pas dupes, ça ne permet pas l'expression de la contradiction vraiment dans ces moments-là. Et puis, on va dire le summum de la mobilisation, c'est cette phase de collecte et d'investissement où on sait, porteurs de projets citoyens le savent bien, quand on vient carrément proposer, inviter les gens à investir dans le projet, donc à toucher le portefeuille, ça ne se fait pas du jour au lendemain et c'est les bonnes collectes, c'est le résultat d'une longue mobilisation sur le terrain. Enfin, voilà, je passe ça. Voilà pour la mobilisation. Je continue avec un nouveau mot, la sensibilisation, parce que vous allez voir, je vais revenir sur la concertation. Mais en fait, la sensibilisation, on s'aperçoit que dans les projets citoyens, c'est aussi une phase qui est spécifique, qui n'y a pas dans les projets classiques, on a à cœur de sensibiliser, alors ce mot, on peut en avoir marre, mais en gros, de faire œuvre de pédagogie et d'une pédagogie pas descendante, vraiment d'aller parler avec les gens du développement durable, de la transition énergétique. Et ça, c'est ce qui prépare le terrain à la concertation et au développement de projets locaux et d'infrastructures énergétiques, comme par exemple des éoliennes. Cette phase de sensibilisation, c'est en amont et c'est dès maintenant qu'elle doit se faire, et j'ai envie de dire, idéalement, elle se fait sans qu'il y ait déjà des projets précis sur le territoire. J'en parle parce que du coup, souvent, quand même, ce sont les porteurs de projets qui vont être amenés à faire cette phase de sensibilisation, à la prendre en charge, parce que souvent, les collectivités ne sont pas au rendez-vous, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'associations qui prennent en charge ce sujet-là. Et du coup, c'est les porteurs de projets citoyens qui s'y collent et qui vont essayer de faire la différence entre le projet qu'ils portent et puis concrètement, j'ai envie de dire, faire évoluer les consciences sur ces sujets-là. Voilà quelques exemples de tracts ou d'affiches proposés. Et vous voyez que ce n'est pas forcément tourné sur le projet pour ou contre, c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire ? Qu'est-ce qu'on attend ? Et venez, on va en parler. Tu en invites l'espace Info-Energie. On invite Enercop, on explique qu'est-ce que c'est un projet, mais aussi qu'est-ce que c'est la transition énergétique. On fait venir NégaWatt, voilà. Cette phase de sensibilisation, en plus, elle a un coût. Donc souvent, c'est un coût pour le projet. Et pourtant, elle est indispensable avant de commencer la concertation. Alors, justement, la concertation, si j'y viens, je vais rentrer un peu dans des éléments de méthode. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un métier d'animer de la concertation. Il y a plein de professionnels aujourd'hui qui viennent d'horizons différents, de la communication ou de la science politique ou de l'animation, et qui aujourd'hui sont des professionnels de la concertation. Certains se spécialisent carrément dans les énergies renouvelables et apportent une vraie plus-value dans le développement des projets. Alors, quelle est-elle qu'on comprenne bien ? En fait, ce sont des professionnels qui vont être payés par la collectivité ou par souvent le porteur de projet, par le développeur, pour animer ce dialogue avec le territoire et ce dispositif. Donc, en gros, à quoi vont-ils servir ? Ils vont avoir un rôle de tiers indépendant, plus ou moins, ils sont payés par le porteur de projet. Et quand ils font bien leur boulot, ils savent être indépendants. Ils sont rarement locales, ils viennent souvent d'ailleurs, souvent des consultants, des bureaux d'études. Et en fait, ils permettent dans le dialogue avec le territoire au porteur de projet de défendre son projet, mais que le dispositif de concertation ne soit pas biaisé, faussé par un porteur qui serait jugé parti dans les débats. Donc, ça vient vraiment soulager le porteur de projet de cette accusation, de toute façon, c'est les truquer, vous êtes jugé parti. Non, il y a une animation, il y a un dispositif, qui parfois, des fois, peut être même garanti par ce qu'on appelle un garant, qui est du coup une personne extérieure, alors là, vraiment, qui n'a rien à voir avec le chemin public, sur des gros projets qui peuvent être nommés par la Commission nationale du débat public, pour vraiment superviser le dispositif et assurer son impartialité et la sincérité de la concertation. Bon, en théorie, c'est à la collectivité, quelle que soit sa place dans le projet, de garantir la bonne concertation sur son territoire. Il faut que c'est elle qui est la garante de la démocratie locale sur un territoire. Clairement, il faut qu'elle se mouille dans la bonne concertation et qu'elle soit exigeante en la matière, que ce soit elle qui porte le projet ou pas. Sur les professionnels, j'aimerais signaler qu'on voit qu'il y a deux manières de faire le métier et je ne dirais pas qu'il y en a une meilleure que l'autre, bien que ça reviendrait à dire, bon, alors, pourquoi on est ? Est-ce qu'on est pour le projet ou pour la démocratie locale ? Je ne veux pas opposer, mais quand même, dans les professionnels, il y a ceux qui vont vraiment organiser l'échange de manière à ce que l'échange produise le projet. Et ça veut dire que d'abord, ils sont au service de l'échange et du dialogue. Et puis, on verra comment le projet sortira de ce dialogue ou ne sortira pas. Et puis, il y a d'autres professionnels qui sont vraiment au service d'abord du projet et ils viennent organiser l'échange pour que le projet se réalise dans les meilleures conditions possibles. Mais j'ai envie de dire presque coûte que coûte, il faut que l'échange permette cette réalisation. Donc, être au service de l'échange ou être au service du projet, c'est deux postures différentes chez les professionnels, mais c'est bien de la repérer. Bon, là, je vais aller très vite. On rentre plus dans le détail dans la formation, mais globalement, une bonne concertation d'un projet d'énergie renouvelable et d'ailleurs de n'importe quel projet, c'est de tenir compte et de rendre des comptes sur ce qui a été décidé à l'issue de la concertation. Donc, ça veut dire qu'on n'ouvre pas des instances de dialogue avec les gens si derrière, c'est déconnecté de l'élaboration du projet, si derrière, en fait, ceux qui font le projet n'en tiennent pas compte et si derrière, on ne retourne pas voir les gens en disant, voilà ce qu'on a décidé, voilà ce qui a été décidé, voilà comment on tient compte. Alors, on a gardé ça et ça et ça de ce que vous aviez dit et puis ça et ça et ça, on ne l'a pas gardé pour telle et telle raison. Voilà, ça, c'est la base d'une bonne concertation. Voilà. D'autres éléments, c'est sur nos projets d'énergie renouvelable citoyen, c'est de parler des retombées économiques parce que c'est ça qui vient donner aussi du sens pour le territoire d'accueillir ces infrastructures et donc il s'agit de savoir parler de ces retombées, il ne faut pas promettre la lune et envoyer des paillettes comme ça, il faut pouvoir en parler, dire que c'est un sujet, montrer à quoi ça va servir à la collectivité ou au territoire de bénéficier de ces retombées-là et puis il faut évidemment être prudent puisqu'on va être amené à en parler en phase de développement alors que le projet n'est pas encore abouti, peut encore capoter. Donc, il faut savoir parler de ces retombées tout en parlant du risque du projet. Un troisième point, c'est du coup, ce qui rejoint la mobilisation, c'est dans les projets citoyens, ce qu'on voit, ce n'est pas une garantie, mais c'est ça qui est magique dans les projets citoyens, c'est que la concertation va pouvoir s'appuyer sur un groupe d'acteurs motivés, pour le coup, qui adhèrent, qui sont en soutien du projet. Et ça, c'est une force vive énorme avec laquelle il ne faut pas se priver de travailler et surtout, il faut se donner les moyens de la créer, cette force locale et ce groupe d'adhésion. Voilà. Julien, tu me fais signe ? Oui, juste quelques réactions de nos spectateurs qui commencent à être assez nombreuses. On a Jacques qui rappelle que le tiers en charge de l'animation de la concertation devrait être missionné par la collectivité. Les élus sont les mieux placés pour initier un processus d'échange avec leurs administrés. Quelqu'un qui lui répond dans la suite que… Mais quand la collectivité ne fait pas le travail, il faut tout de même prendre en charge la concertation au sein des collectifs citoyens. Et puis, j'ai quelqu'un sur Facebook, puisqu'on retransmet maintenant nos webinaires sur Facebook, qui nous dit que dans le cadre des présériorités, les collectivités ont un devoir de mobilisation et de concertation citoyenne avec la mise en place d'écoutants, d'ambassadeurs de la transition énergétique dont certains peuvent également être porteurs de projets citoyens. Pas d'exemple à valoriser en Occitanie, à travers le réseau des territoires engagés dans la transition énergétique. C'est pas quelqu'un qui rappelle que les collectivités ont ce devoir. Super, j'abonde dans tout ce qui a été dit. Alors, dans la méthode de concertation, et souvent celle qui est appliquée par les professionnels de la concertation, ils commencent tous par un diagnostic du territoire. Il y a besoin d'aller le comprendre, le territoire. Et du coup, quand c'est un portage local citoyen, je pense que cette étape est indispensable également, parce qu'on pourrait vite fait penser qu'on connaît son territoire, on connaît les gens qui y habitent, etc. En fait, pas tant que ça. Et puis, il y a des dynamiques qui sont en cours, tout n'est pas visible. Et puis, de toute façon, on parle toujours d'un certain point de vue. C'est rare qu'un porteur de projet citoyen, un collectif d'habitants ou la collectivité soit vraiment représentative de la diversité de son territoire. Donc, c'est important de faire une phase de diagnostic partagée du territoire avant de se lancer dans la concertation et l'élaboration d'une concertation. Là, c'est l'exemple d'un outil ludique, un jeu qu'on a mis au point pour faire ce diagnostic avec les acteurs locaux et pour pouvoir faire sortir cette connaissance que tout le monde a, mais la mettre bout à bout, de manière visible, intelligible et qu'elle vienne servir à alimenter la stratégie de concertation. Je vous disais que la concertation, ça se planifie. Donc, c'est le rôle aussi de quelqu'un, d'un professionnel qui ferait ce travail. C'est de dire, bon, vous n'allez pas nous laisser discuter tranquillement dans notre coin et vous développez le projet, quand bien même vous êtes des citoyens ou une collectivité, il va vraiment falloir articuler les deux. Ça veut dire que quand vous faites un comité de pilotage pour décider du scénario d'implantation des éoliennes, ça veut dire qu'avant, il faut qu'en termes de concertation, il se soit passé des choses, qu'on se soit posé les bonnes questions avant et que vous puissiez les prendre en compte dans le comité de pilotage que vous prévoyez au second semestre de telle année. Et donc, ça veut dire vraiment aller articuler le tempo de la concertation avec le tempo du projet. Oui. Alors, à ce propos, il y a Jacques qui dit l'importance de la mobilisation financière citoyenne en phase de développement pour permettre lors de l'enquête publique l'expression d'avis positifs en soutien au projet. Donc, d'articuler en fait la mobilisation financière du développement à une certaine période clé. De façon à être sûrs pour les enquêtes publiques d'avoir au moins des avis positifs ? Alors, sur ce sujet, je pense que ça va dépendre des filières. Nous, ce qu'on observe sur le réseau aujourd'hui, c'est que tous les projets ne font pas le choix de mobiliser financièrement dans le territoire largement, en allant chercher large pour financer du développement. Et certains le font. Voilà. Et c'est des stratégies différentes. Mais du coup, je ne pourrais pas dire que c'est la clé d'une enquête publique réussie. Et ça dépendra. Mais effectivement, il y a des projets d'éoliens citoyens qui, en fait, n'attendent pas ni le chantier, l'investissement et encore moins l'exploitation pour mobiliser financièrement le territoire et sont allés chercher et sont allés lever de leurs fonds propres pendant la phase de développement. Mais encore une fois, c'est l'articulation avec la concertation, c'est-à-dire avec le dialogue avec des gens qui n'iront pas investir, soutenir, qui ne sont pas l'indemnés, qui ne le seront pas et pas maintenant. Mais en revanche, ils ont le droit et le même droit, j'ai envie de dire, à l'information et à être associés au déroulé du projet. Il ne faut pas que ça devienne. Il ne faut pas que le droit de participer au projet soit réservé aux actionnaires du projet. Surtout pas. Quelques remarques encore, si tu veux, Arnaud, pour contuer cette présentation qui est dense. Alors oui, Jacques disait qu'effectivement, ça concerne plus l'éolien, sa remarque concernait plus l'éolien, on s'en serait un peu douté. Une autre remarque, dans le pays d'Ault, nous avons choisi la technique de la page blanche. On privilégie l'échange d'entrée car aucun projet n'existe. Les gens veulent en créer, mais quel sera le plus adapté ? La question reste posée. C'est cool, mais à la page blanche. À la page blanche. Et puis là, c'est super. Quand on est à ce stade-là de la planification dans la concertation, voilà, ça c'est super. Et d'ailleurs, quand vous allez concerter sur les projets qui auront été déjà choisis de manière concertée, ça sera l'idéal. Deux questions encore, avant de te laisser poursuivre. Quelles sont les données à recueillir pour réaliser un bon diagnostic ? Question d'Amélie. Alors, je suppose que c'est peut-être un petit peu détaillé et que tu vois ça peut-être plus dans la journée de formation de novembre. Et sinon, quel est le nom du jeu que tu as présenté ? Alors là, le nom du jeu, c'est un jeu énergie partagée. Pour l'instant, c'est essentiellement dans nos séquences de formation. Je te laisse quand même compléter la réponse. Voilà. Donc, ce jeu, il fait partie d'une petite boîte à outils de quatre jeux qu'on a développés pour nos formations et pour l'accompagnement des projets que nous faisons, énergie partagée, que nos partenaires, notamment les animateurs régionaux, peuvent faire sur leur territoire. Pour l'instant, ce n'est pas encore diffusé. Ce n'est pas encore en accès libre. Certains sont encore en phase de test ces jeux et ils n'ont pas encore été édités en nombre suffisant. Donc, voilà. Ils fonctionnent, mais c'est encore dans un cercle, on va dire, encore assez restreint. Et on les diffusera vraiment plus fortement au premier semestre 2019. Quant aux données sur le diagnostic, je ne rentre pas dans le détail. On ne pourra pas faire un cours dessus, mais c'est effectivement, pendant la journée de formation, on rentre finement dans ça. Mais en gros, c'est regarder où sont les acteurs, à quoi ressemble le tissu territorial, géographique, où sont les opportunités, les contraintes, les ressources. Et puis, comment chacun parle du territoire. Voilà. Une question de représentation, un concept un peu sociologique, mais qui n'est pas réservé aux sociologues, qu'on peut utiliser et essayer de voir à travers les mots utilisés par les parties prenantes, les acteurs locaux, un peu, on a une idée de comment ils se perçoivent, ils perçoivent leur territoire. Bon, voilà. C'est très court et schématique. Je rentre un tout petit peu… Alors là, je vais aller, en fait, très vite. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour vous dire qu'une concertation, ça se planifie. Et donc, pour ça, on peut avoir ce qu'on appelle une stratégie ou un schéma de concertation. C'est quelque chose de très précis, de très méthodaux, un peu comme un plan de communication. Donc là, vous voyez, avec des entrées différentes, je ne les détaille pas là, mais c'est l'objet de la formation, que de savoir faire un schéma de concertation et de savoir se poser toutes ces questions avant d'entamer une concertation. En gros, l'idée, il ne faut pas se lancer dans une concertation avec une belle annonce d'un projet sans, derrière, avoir déjà réfléchi au deuxième, troisième, quatrième coup de la concertation, coup où j'entends rendez-vous. Voilà. Donc, il faut… Ça ne veut pas dire que le projet, tout est ficelé. Ça veut dire qu'on sait donner une visibilité sur les moments de rencontre avec le public, avec les habitants, pour échanger autour du projet. Évidemment, il faut des moyens et ça s'évalue, ça se pilote. Les outils de la concertation, je ne rentre pas non plus trop dans le détail, mais le premier, je vous disais, c'était la sensibilisation en phase d'émergence. En phase de développement, ça va de la réunion publique aux outils virtuels, parfois mis en place autour des sites Internet, à des ateliers de concertation où on est là vraiment pour produire et fabriquer, j'ai envie de dire, le projet avec les gens. Ça peut être travailler avec des instances constituées comme les conseils de développement durable, les conseils de quartier, les instances de la démocratie locale. Ça peut être des enquêtes et des jurys qui sont faits, des sondages, des formations. Pour dire que la palette est grande, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. En fait, il faut savoir les articuler et leur donner du sens dans la concertation. Je termine juste. En chantier, il y a d'autres outils en phase d'exploitation parce que la concertation continue en phase d'exploitation. Ça peut, et c'est souvent le cas, se transformer. Soit c'est dans la gouvernance de la société de projet citoyenne que ça se passe. Ça peut aussi se passer dans des comités de suivi où là, il y a l'ensemble des acteurs qui sont associés et pas seulement les actionnaires du projet. Oui, à propos de la concertation en phase de développement, il y avait un message assez ancien de Jacques Quentin. Jacques Quentin de Confluence, je crois, est un professionnel de la concertation, notamment sur les projets éoliens. a une longue et grande expérience de projet et il a fait partie des fondateurs d'Énergie Partagée. D'avance, Jacques, excuse-nous de ne pas donner la parole parce que ce n'est pas le dispositif et puis ton témoignage, notamment lors de nos formations, sera vraiment précieux. Oui, donc il rappelait que la concertation en phase de développement demande la participation effective des parties prenantes à la définition collective des modalités de mise en œuvre du projet, démarches d'échange articulées ou processus d'études. Tout à fait. Merci beaucoup Jacques de le dire. C'est que là où sur un projet classique en concertation, on va regarder où sont les éoliennes, combien on en met, combien elles vont fonctionner, est-ce qu'on les bride un peu ou quoi. Bon, voilà, la partie technique. Et dans une concertation d'un projet citoyen, on va être amené aussi à concerter sur le montage juridique financier du projet et sur la part que peut souhaiter vouloir prendre le territoire dans le portage du projet. Donc, on va ouvrir les portes et on va travailler, y compris le montage juridique et financier. Alors, plus ou moins, ça va dépendre des projets, mais ça fait partie du sujet de la concertation, beaucoup plus que quand c'est un projet classique où le tour de table est verrouillé et où c'est de façon un projet porté par une collectivité seule aux manettes ou un développeur seul aux manettes et où là, finalement, on ne va pas lui demander son modèle économique, on va juste regarder combien d'éoliennes il met. Je caricature, mais merci à Jacques de se souvenir de ça. Je reviens sur la concertation. Je regarde combien de diapositives il me reste. Oui, oui, c'est bon. Brieusement, mais voilà. En gros, ça passe beaucoup par de l'information et des rendez-vous, des rendez-vous sur lesquels il faut vraiment qu'il y ait du monde. Ça veut dire beaucoup d'efforts de publicité, d'affichage, de bouche à oreille et de mobilisation pour faire venir du monde. Et puis, ça continue en phase d'exploitation. Je vous le disais, là, vous voyez quelques exemples de projets éoliens de notre réseau, les Eldecret ou le ZEF pour les énergies citoyennes en Pays de Vilaine avec leurs projets de 10Aquad, BégaWatt et d'autres. Voilà, on continue d'informer et d'associer les gens et c'est bien ça le propre des projets citoyens. C'est que, voilà, ce n'est pas un soufflet la dynamique. On essaye de l'entretenir dans le long de la vie d'exploitation. Je me suis lancé sur un petit résumé mais je ne vais pas rentrer dedans et on n'a pas le temps et j'aimerais vous laisser poser des questions mais je m'en sers pas mal dans la journée de formation. Sur l'acceptation, juste quelques mots parce que souvent, ça peut revenir. En gros, il n'y a pas vraiment d'études qui montrent que oui ou non, il y a plus ou moins d'oppositions quand il y a un portage de citoyens. Il n'y a pas encore vraiment de recul, c'est difficile à comparer, c'est difficile à évaluer mais ce qu'on peut dire et j'ai sorti une phrase la plus, ce qui me paraît la plus juste et raisonnable sur le sujet, je vous la lis, que le processus de planification semble tout particulièrement décisif. Et là, big up au projet d'hôte qui a commencé très en amont la planification, lorsque le processus de planification et de construction est vécu par les personnes concernées comme positif, l'acceptabilité des éoliennes est plus grande. C'est-à-dire qu'on les a associées tôt sur le projet, qu'ils le vivent du coup plus positivement que d'être devant le fait accompli, clairement l'acceptabilité est plus grande. Quand en plus on leur dit vous pouvez avoir une place importante dedans, c'est encore plus vécu comme positif. Quand en plus on leur donne de la confiance et des gages de confiance, de transparence, c'est encore plus vécu positivement et donc tout ce sentiment positif, ça favorise clairement l'acceptabilité des éoliennes. Ça, on peut le dire. Et du coup, ces personnes se sentiront moins gênées par leur arrivée sur le territoire, voire des fois pas du tout. Et à cet égard, il ne suffit pas de vouloir convaincre les riverains par des informations. Il faut une participation en amont du projet avec une marge de manœuvre réelle. Une marge de manœuvre réelle, c'est bien une marge de manœuvre des gens qui ont fait participer au projet. C'est issu d'une étude franco-allemande sur l'acceptabilité accrue. Alors, oui, grâce à des distances d'éloignement accrue, ce n'est pas mécanique, mais voyez un peu dans quel sens ça nous pousse à aller. Du coup, une opposition sur un mauvais projet, j'ai envie de dire, bon, ce n'est pas que une mauvaise nouvelle, c'est aussi une demande de participation, comme je disais au démarrage. Une demande a été entendue, prise en compte, avoir une marge de manœuvre sur le projet, et donc, ça peut être aussi un levier, un réactif pour vivifier la concertation, pour interroger le modèle économique, par exemple, combien de projets se sont ouverts aux citoyens parce qu'il y avait des gens qui étaient critiques à l'égard du projet et qui disaient, ce projet, s'il n'est pas plus ouvert aux citoyens, on n'en veut pas. Bon, ben voilà, ça, c'est typiquement une opposition constructive, un levier pour faire des projets citoyens. Bon, sur la contestation, d'ailleurs, je ne rentre pas trop dans le détail, c'est une citation que je prends de Jacques Quentin, justement, qui m'avait expliqué que dans la concertation, bon, c'est bien de savoir faire la différence entre des problèmes sur lesquels on trouve toujours des solutions, des problèmes techniques et qui vont générer de l'opposition, de la contestation, mais voilà, il y a des problèmes, tout n'est pas rose, du conflit, où là, le conflit, quelque chose qui s'enquiste plus sur le territoire, qui est plus émotionnel, parfois plus idéologique, des fois, le fait d'une petite minorité et donc, voilà, c'est bien de savoir dans quel cas on est, les réponses ne sont pas les mêmes. Alors, je rentre plus en détail aussi là-dessus dans la formation. Voilà, et globalement, pour terminer, j'ai envie de dire que quand il y a un portage citoyen, une gouvernance démocratique du développement du projet et de son exploitation, ça permet de prendre en compte les inquiétudes, les problèmes réels ou perçus des gens. Parfois, ils peuvent s'inventer des choses, mais peu importe, finalement, des fois, ce n'est pas rationnel, mais c'est perçu, c'est vécu comme ça. Donc, il faut le prendre en compte et adapter le projet, trouver une solution et c'est bien ça que favorise les portages citoyens. Je prends l'exemple d'Avesac, mais je ne rentre pas dedans. Mais bon, voilà, pour trouver un consensus avec des agriculteurs qui ont fini par, de manière un peu soudaine, s'opposer au projet en plein chantier, avec eux, en concertation avec eux, ils ont déplacé les deux éoliennes, donc avec dépôt de permis modificatoire et tout le tintouin, reboucher les troupes pour en refaire d'autres à côté. Mais voilà, ils ont adapté le projet dans une situation d'extrême urgence pour que ça satisfasse toutes les parties prenantes. Voilà, et quand il y a vraiment beaucoup de virulence et d'opposition, clairement, l'enjeu n'est plus seulement le projet, mais bien la démocratie locale. Et là, je parle vraiment des situations gendarmes à l'entrée des réunions, menaces physiques, voire plus des élus ou des porteurs de projets. Voilà, ça, ça arrive sur des projets de métalisation ou d'éolien. Comme ça arrive sur des projets d'autoroutes ou de voies ferrées, des grosses infrastructures des fois qui peuvent soulever beaucoup, beaucoup d'oppositions. Bon, là, il y a quelques recommandations qu'on peut faire, mais il n'y a pas de secret et il faut surtout se rappeler que là, c'est plus seulement le projet qu'on défend, c'est la démocratie locale et ça dépasse le porteur de projet. Là, le rôle de la collectivité est très important et puis, le rôle sur le terrain des ambassadeurs du projet, ceux qui sont en soutien, mobilisés est plus que jamais primordial. Alors, il nous reste environ 10 minutes, un peu plus pour échanger avec les participants. Ah, il y a une question qui vient de s'inscrire. Quels seraient le ou les meilleurs moyens pour inviter les gens à la concertation en milieu rural ? Je serais tenté de dire, il n'y a pas qu'en milieu rural, c'est le public. Très important dans toutes les rires. Le public. En fait, je ne sais pas si sans doute le milieu rural a des spécificités. Après, de ce que j'ai cru comprendre des projets qui ont mobilisé fortement en milieu rural, il y a un ensemble de moyens. Le bouche-à-oreille a l'air d'être hyper important plus qu'en ville. Cette échelle-là du cercle privé de l'intime, elle est essentielle dans la mobilisation dans un projet citoyen. Du coup, il faut voir que mobiliser, c'est pour faire venir à la concertation, pour faire venir les gens à comprendre le projet, éventuellement s'impliquer, participer, poser des questions. Plus il y a de gens qui auront confiance dans le projet, plus ils pourront en parler autour d'eux et dire, mais vas-y, ils font une réunion près de chez toi, c'est super, tu vas apprendre plein de choses, vas-y. La bouche-à-oreille est importante, après, la médiatisation, elle est aussi importante par les médias locaux. Donc ça, c'est tout un art, mais tout à fait accessible à tous, de faire venir les journalistes, les radios, les papiers locaux sur des moments un peu forts, le mal-mesure, mais des réunions, des rencontres avec les élus, toute occasion est bonne pour faire parler du projet et puis ça crédibilise le portage du projet. Voilà, le soutien de la collectivité, je pense que c'est essentiel aussi pour donner confiance et les faire venir. J'entends que tous les territoires n'ont pas cette chance et c'est très bien de réussir à faire sans, mais là, sur le milieu de l'Origal, je pense que ça aide bien aussi quand le conseil municipal, intercommunal, pas que le maire ou le président, mais tous les élus associés, les conseillers sont au courant et soutiennent eux-mêmes, en parleront chez eux, autour d'eux. Voilà. Je reviens à mon histoire introductive pour dire que je pense que la dimension festive et sympathique aussi d'une réunion avec des buffets participatifs, avec des éléments non négligeables et la convivialité. Je pense que les Bretons nous ont bien montré que c'était essentiel dans la mobilisation. C'est ce que j'ai peut-être résumé mal et droitement avec le pubis de tout à l'heure, mais en tout cas, je pense qu'on a vu tellement souvent dans tellement de réunions où dès qu'il y a une dimension au courant d'eux, les gens ont tendance à venir. Alors, d'autres questions se sont déclenchées. S'appuyer sur les outils de communication des communes, profiter des fêtes locales, bouche à oreille, etc. C'est donc pour souligner ce que tu disais. les projets de la page blanche me plaisent bien. Ils pourraient débuter par une réunion avec un ambassadeur mégawatts. Oui, mais après, projet de page blanche, j'ai envie de dire, c'est sur un territoire où il n'y a pas de plan climat parce que la page blanche, en fait, et le débat sur la page blanche, normalement, c'est le plan climat, c'est la concentration sur le plan climat où ça se passe. Et puis, derrière, on dit, il y a des gisements sur le territoire, il va falloir qu'on les exploite, si possible, de manière citoyenne. Et puis, on va sensibiliser les gens à la transition énergétique. Et puis, dans la mise en œuvre, on s'inscrit déjà dans quelque chose qui aura été concerté, débattu, planifié par les élus avec leur population. Une remarque de question, une remarque d'Anne Claire. Dans un projet énergétique initié par les agriculteurs méthanisation, équipe de méthanisation non citoyenne, est-il encore temps d'engager la concertation voire d'initier une approche citoyenne ? Oui, oui. Oui, et nous, c'est un enjeu sur nos projets de méthanisation et beaucoup sont apportés par les agriculteurs. Beaucoup de projets éoliens aussi sont apportés par des collectifs d'agriculteurs. Donc, l'idée, c'est évident. Donc, vous avez raison de dire que ce n'est pas citoyen, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un projet citoyen sous prétexte qu'il y a 12 agriculteurs qui sont locaux habitants de leur territoire et qui veulent faire un projet éolien. Ce n'est pas suffisant. En revanche, si ces 12-là, ils ont envie ou on les convainc de faire une place au territoire et à des acteurs citoyens comme Énergie Partagée dans le portage de leur projet et qu'on les convainc de consacrer une valeur du projet pour le territoire, pour l'animation, pour la pédagogie, pour la concertation, la mobilisation de leur territoire, là, il peut tout à fait devenir citoyen dans le sens de notre charte et puis surtout, voilà. Et donc, il n'est jamais trop tard. Nous, c'est un peu notre posture à Énergie Partagée. Il n'est jamais trop tard pour faire d'un projet un projet citoyen, tous négocier avec les porteurs de projets et on vient négocier l'ouverture au territoire pour venir investir dedans et venir participer à la gouvernance dedans. c'est jamais trop tard. Très bien. Il y a Jacques Quentin qui souligne l'importance des supports écrits qu'on va déposer dans chaque boîte aux lettres. Il dit que c'est à la fois large et une fusion large et maîtrisée et qui est efficace en tout cas, selon lui. Oui, tout à fait. Sur le boîtage, je confirme. Après, ce n'est pas suffisant on ne peut pas se couper. Il faut que ça soit le boîtage. Ici, c'est un va faire venir à des rencontres. On ne peut pas se contenter de boiter. Tout à fait. Voilà, on a la personne de la page blanche qui revient vers nous pour dire qu'effectivement, il n'y a pas de spécialité sur les sept communes qui sont concernées et que, d'où l'obligation de la page blanche et l'avantage, le travail n'est pas prémâché par des spécialistes que ce prix C.E.E.T. Et donc, voilà. Il est 13h58. C'est vraiment le moment de poser vos dernières, dernières questions. Sinon, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire qui aura lieu le 18 septembre sur l'organisation et la dynamique de groupe. Ce qu'il est encore une fois animé par Arnaud. La prochaine session de formation, c'est une session de formation sur les mécanismes de financement des projets de territoire généraliste transphibiaire le 21 septembre. Vous voyez maintenant tout est à la rentrée. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Maintenant, il n'y a plus de merci. Merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à toi Arnaud. Et je vous donne donc rendez-vous maintenant à la rentrée. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.